D'après un rapport, la Corée du Nord a commencé à démanteler ses installations nucléaires. De récentes images satellites montrent que la Corée du Nord a commencé à démonter un site clé de tests de missiles nucléaires. Cette révélation a été publiée lundi dans 38North, un site web axé sur l'analyse de la Corée du Nord. Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé à dénucléariser la péninsule coréenne lors d'un sommet historique avec le président américain Donald Trump. Les images satellites montrent le démantèlement d'une partie d'un bâtiment où des lanceurs spatiaux étaient assemblés, ainsi qu'une autre partie de l'installation qui servait à développer des moteurs pour des missiles balistiques. Ces travaux se déroulent à la station de lancement de satellites de Soaé, située près de la frontière avec la Chine. Les images suggèrent qu'ils ont commencé au cours des deux dernières semaines. Joseph Bermudez, expert du programme d'armement de la Corée du Nord, a qualifié ce démantèlement de « première étape importante ». Pourtant, il a également averti que la Corée du Nord avait pris dans le passé des mesures qui cachaient ses véritables intentions. Par exemple, selon lui, le programme pourrait se poursuivre ailleurs sur une technologie d'armement différente. Bien sûr, j'ai envie de croire que c'est un pas vers la dénucléarisation, accompli de bonne foi. Mais la question que je me pose est la suivante. Quel impact cela a-t-il vraiment sur le programme d'armement de la Corée du Nord ? Exactement. Il est trop tôt pour savoir ce que le démantèlement de ce site signifie vraiment. Au début du mois, des rapports indiquaient que la Corée du Nord modernisait ses sites d'enrichissement nucléaire. Donc, on ne sait pas quels sont les plans de Kim Jong-un. Catherine, tu imagines comme le président Trump doit se sentir valorisé en voyant que son approche a fonctionné avec la Corée du Nord ? Tu parles de son approche consistant à insulter et à menacer la partie adverse ? Oui. En gros, c'est ça. Comment va-t-il agir avec les autres pays qu'il considère comme hostiles aux États-Unis ? Comme par exemple l'Iran ? Oui. La menace sur Twitter du président Trump, adressée en lettres majuscules au président Rouhani dimanche dernier, était pratiquement une copie identique des menaces qu'il avait faites à la Corée du Nord. C'est beaucoup plus compliqué avec ce pays, Luc. L'Iran considère les États-Unis comme peu fiables après le retrait de l'accord nucléaire actuel. Et le président Rouhani ferait face à beaucoup plus d'opposition que Kim Jong-un s'il négociait avec les États-Unis. Merci. 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 Merci.